Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons faire un soin énergétique collectif et intemporel un petit peu particulier parce que vous le savez sans doute depuis quelques mois sont apparus sur la terre des nouvelles énergies extrêmement puissantes qui ont eu comme conséquence d'élever le niveau vibratoire de la terre et ainsi de la résonance de Schumann mais aussi elles ont eu comme conséquence d'élever notre propre niveau vibratoire si nous le voulions, si nous étions d'accord et si nous y participions. Cette élévation du niveau vibratoire a une conséquence très très intéressante pour nous parce qu'elle va ouvrir notre esprit, ouvrir notre conscience, nous porter sur des considérations autres que matérielles, sur des considérations beaucoup plus élevées, beaucoup plus importantes pour nous et aussi nous aider sur notre chemin de vie. Donc ces énergies sont là présentes pour notre bien, pour nous aider. Et ce qu'il faut savoir c'est que d'après certaines estimations ces énergies, ce portail de lumière comme je l'ai appelé, devrait se refermer le 21 décembre. Il faut savoir que cette prévision n'est que très relative en ce sens que rien n'est jamais écrit, c'est un fil du temps. Donc on va voir le 21 décembre si véritablement ça se réalise ou si c'est reporté à une date ultérieure. Là nous n'en savons rien, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent interférer sur sur cette date. Quoi qu'il en soit, si elle a bien lieu, si ça se déroule bien comme les prévisions semblent l'indiquer, à ce moment-là elle devrait être précédée dans les heures ou le jour, la veille surtout, par une montée vibratoire importante qui peut monter jusqu'à 300 voire peut-être davantage 300 000 unités bovine. Et pour redescendre, une fois la fermeture effectuée, à un taux qui sera très bas et qui redescendrait aux alentours de 9000 unités bovine, c'est-à-dire aux alentours des taux vibratoires qu'il y avait sur la Terre dans les années 80-90. Alors que se passera-t-il ? Que se passera-t-il pour les humains, pour l'humanité, pour vous, pour moi, avec cette fermeture du portal ? Que va-t-il se passer ? Là encore c'est un grand point d'interrogation. Le fait est que ça va avoir tendance déjà à nous élever au niveau vibratoire et comme je vous l'ai dit c'est quelque chose de très très important parce que cette élévation du niveau vibratoire, si elle est réalisée par un grand nombre de personnes sur cette Terre, eh bien elle peut faire tâche d'huile et se répandre dans l'ensemble de l'humanité. On connaît l'effet Maharishi par exemple qui nous montre bien qu'un petit groupe peut très bien influencer l'ensemble de l'humanité. Donc si c'est le cas, peut-être que ces énergies sont là simplement pour nous pousser, pousser un grand nombre d'entre nous vers des hautes vibrations pour qu'ainsi, le jour où le portail se refermera, nous conservions ces vibrations et que nous puissions les répandre sur la Terre parce qu'imaginez si tous les êtres humains se mettaient à vibrer sur des vibrations élevées, imaginez si tous les êtres humains commençaient à vibrer sur des considérations élevées que je veux parler de l'intégrité, du partage, de l'équité, de la justice, de l'altruisme, de la compassion, de l'empathie, voire de l'amour. Donc vous imaginez que notre société serait complètement différente. Alors peut-être est-ce ça tout simplement ce qui va se passer avec cette dernière poussée du niveau vibratoire de la Terre, des nouvelles énergies plus exactement, qui vont nous pousser encore un petit peu plus vers le haut. Peut-être d'autres parlent du passage en 5D, de la cinquième dimension. Bon, de toute façon, les phénomènes qui se passent dans l'énergie sont des phénomènes qui se passent dans l'invisible, mais elles ont des répercussions aussi tôt ou tard sur le présent, sur la matière. Quoi qu'il en soit, portail ou portail, fermeture ou pas fermeture, le nettoyage complet de votre être et aussi l'élévation de votre niveau vibratoire ne peut être qu'un élément favorable pour vous, pour votre évolution personnelle, pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre équilibre. Et je pourrais continuer cette liste-là longtemps. Donc de toute façon, ce soin de groupe ne pourrait être que bénéfique pour vous, quel que soit ce qu'il va se passer. Donc ne vous étonnez pas si à la fin de ce soin, je vous sollicite aussi pour continuer à augmenter un petit peu votre niveau vibratoire. Donc ça prendra encore une ou deux petites minutes supplémentaires, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc comme à notre habitude, je vais vous demander de vous installer confortablement, de fermer les yeux, de rentrer dans votre corps, et de commencer par faire des grandes inspirations, des grandes inspirations, des grandes inspirations, des grandes expirations, amples et agréables. Des grandes inspirations, des grandes expirations, amples et agréables. Et à chaque inspiration, à chaque expiration, vous vous sentez un petit peu plus détendu, relaxé, calme, en paix. Vous pouvez aussi vous concentrer sur votre cœur, cet organe de merveilleux qui nous permet nos intuitions, nos ressentis, notre clairvoyance, mais aussi de développer l'amour. Concentrez-vous sur ce cœur pendant cette séance. Et comme à mon habitude, je vais procéder au soin maintenant, toujours en silence. Je vous expliquerai à la fin ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait. On va voir tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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